Si je devais mettre une pièce sur les équipes d'y descente, ça serait très difficile déjà. Mais si je devais le faire, je dirais que ce serait Chalon et Foss. Mais vraiment, sans aucune certitude, parce que surtout Foss, ça joue bien au basket sur la fin de saison. Foss qui gagne des matchs, Paris Basket qui zone de l'air, le portail qui zone de l'air aussi. On a une lutte pour le maintien qui devient complètement folle. Difficile de dire à l'instant T qui va descendre. En tous les cas, on voit que les équipes se battent de plus en plus. On a vu ce soir, par exemple, cette équipe d'Orléans vraiment embêter l'équipe de Monaco. Il reste encore quelques matchs. Il y aura des derbies, des matchs hyper intéressants comme le portail, Chalon au portail. Cette équipe d'Orléans n'est pas sauvée non plus. Chalon est en balle otage. Foss joue mieux au basket mais est aussi en difficulté. Ça prend une fin de saison incroyable. En tous les cas, pour moi, ça va être hyper intéressant. Moi, si je devais mettre une pièce sur l'exéquipe qui descente, ça serait très difficile déjà. Mais si je devais le faire, je dirais que ce serait Chalon et Foss. Mais vraiment, sans aucune certitude parce que, surtout Foss, ça joue bien au basket sur la fin de saison. Limoges qui réalise une bonne performance contre Rouen. Est-ce que je crois au play-off ? Oui, je crois au play-off pour Limoges qui jouent très très bien au basket. Je crois qu'ils sont à 6 victoires en 7 matchs avec un faux pas à Cholet. Mais il y a eu des cas de Covid. Ils ont réussi à s'imposer. À la maison, ils sont très très forts. Beau Blanc qui les pousse bien. On a Massim Berg qui est extraordinaire. Harper aussi. Et le collectif qui est là. Nicolas Lang qui apporte les shoots. La défense surtout. Ces défensivements qui sont très impressionnants. Cancellery est très très fort en coaching. Il propose des défenses combinées. Il propose des défenses homme à homme. Il est vraiment incroyable tactiquement, défensivement. Et donc, bien sûr que je crois au play-off. Et peut-être pas uniquement à la 8ème place. Peut-être plus haut. Ça serait vraiment encore une fois un plaisir d'avoir une équipe historique qui fasse les play-offs. Pour la Cortez qui est sur un nuage. En ce moment, ils ont gagné 5 matchs de suite en JPLI. Ils sont qualifiés pour la finale de Coupe de France à Bercy. Une équipe qui est magnifique à tous les postes. Tous les postes sont doublés. Grâce à l'arrivée de Langley Sané, on a vraiment à chaque poste 2 joueurs capables d'être importants dans l'équipe. Et bien sûr, on a un Brandon Jefferson qui est le maître à jouer de cette équipe. Une équipe qui sera difficile à prendre en play-off. Et une équipe surtout qui va aller très très loin. Et on est très content de voir un club historique être en finale de la Coupe de France. Parce que ça fait toujours du bien d'avoir des clubs historiques. et on est très content de voir un club historique. – Sous-titrage FR 2021